A l'écoute pour s'informer A l'écoute pour s'informer Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau d'ABCU30 Très chers téléspectateurs pour le temps de votre émission A l'écoute, comme vous le savez, depuis le week-end dernier Les débats sur la révision de la constitution a refait Sur face, suite aux propos obtenus par le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouia Qui suggère une révisitation dans ce sens pour Augustin Kabouia Il y a une adéquation entre la durée officielle du mandat du président de la République Et le temps de travail du chef de l'État Et sur ce plateau de l'émission, à l'écoute, je reçois M. Christian Mayassi Qui est cadre d'ensemble pour la République de Moïse Batouli Avec lui, nous allons passer le contour de l'actualité politique du pays Bonjour messieurs Bonjour madame, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent des partout Merci pour l'invitation, j'espère que les débats seront républicains et fructueux pour notre population Comment se partent ensemble ? Ensemble pour la République se porte bien Nous nous préparons pour la convention nationale qui se tiendra dans quelques jours, en cette fin d'année Pour évaluer le parti, pour évaluer le processus électoral qui vient de se passer Et surtout pour projeter l'avenir Parce qu'ensemble pour la République compte diriger ce pays avec Moïse Katoumi comme président Et pour en arriver là, il faudrait travailler Raison pour laquelle nous allons, au cours de cette convention nationale Adopter des stratégies qui vont nous permettre d'entamer cette bataille électorale d'ici pour 2028 Donc nous travaillons effectivement pour qu'en 2028, Moïse Katoumi passe président de la République Et puis nous allons l'accompagner avec une majorité aussi au sein des institutions D'accord, vous allez tirer les erreurs du passé avec les élections de 2023 Oui justement, en 2023 nous avons été déçus Parce qu'il y a eu simulacres d'élections Nous avons même ensemble avec les autres opposants Demandé l'annulation de ces élections Parce que nous avons estimé que M. Kadima et Sasséni ont organisé une fraude Une tricherie en faveur de M. Tisekedi Et là, nous sommes en train de travailler pour qu'en 2028, nous ne puissions plus être victimes de cette tricherie 2028, vous travaillez pour ne plus être victime de cette tricherie Mais entre temps, ensemble, il y a eu un moment Vous avez haussé la voix pour le poste de porte-parole à l'Assemblée nationale Il y a déjà la rentrée parlementaire Est-ce que le pourparler, on reviendra, l'ensemble, déjà se prépare pour avoir, obtenir ce poste de porte-parole de l'opposition ? Bon, la désignation du porte-parole de l'opposition est constitutionnelle Et la loi portant statut de l'opposition fixe les modalités pour le choix de ce porte-parole-là Et un choix qui commence d'abord par l'élaboration et l'adoption d'un règlement d'ordre intérieur Nous avons écrit à d'autres parties de l'opposition Certains ont rejoint notre idée, certains pas du tout Parce que nous sommes quand même en démocratie, nous respectons leur liberté Là, nous sommes au stade de l'élaboration du calendrier et du règlement d'ordre intérieur Ensuite, ça sera au président des chambres de l'Assemblée nationale De convoquer des planières de l'opposition pour organiser une élection de ce porte-parole Monsieur Christian Mayassi, il y a aussi dans l'actualité, il y a cette démarche de Martin Fayul Qui demande le dialogue entre Congolais, sous l'égide des chefs religieux des églises Pour conduire ces pourparlers, notamment pour résoudre la crise au sein du pays Notamment la situation sécuritaire à l'est du pays Cet avis est partagé au niveau d'ensemble Apparemment, ensemble, vous boycottez cela Est-ce que vous refusez cela alors que vous préparez les élections Est-ce que ce n'est pas le moment opportun Que les Congolais se mettent ensemble pour réfléchir à l'avenir de la situation de l'est du pays ? Madame, notre parti s'appelle Ensemble pour la République Notre vision c'est de voir tous les Congolaises et les Congolais réunis autour de la République Nous nous appelons Ensemble pour la République Et lorsque les Congolais doivent se réunir pour parler République Nous ne pouvons pas refuser de venir Sauf que là, on se retrouve dans un dialogue que Martin Faulou souhaite Dans le cadre de la concertation nationale, la cohésion nationale Parce qu'il estime que seul ce dialogue-là pourrait résoudre tous les problèmes que nous avons ici Et nous ne voyons pas les choses de cette manière-là Nous nous disons, si les choses ne marchent pas, si l'insécurité persiste Si le Congolais vive la vie chère Si on n'a pas de route, si on continue à détourner Ce n'est pas parce que le Congolais manque la cohésion nationale C'est parce que nous avons un régime incompétent Les gens qui ne font pas leur travail correctement Et ça, Martin Faulou ne le dit pas On ne sait pas pourquoi Pour nous, M. Tiseke dit, est une partie du problème Donc nous travaillons pour prendre notre population à témoin En lui disant que les gens qui nous dirigent sont en train d'échouer Et préparons-nous pour qu'en 2028, nous ayons d'autres dirigeants Nous comprenons les autres opposants politiques Qui sont pour nous essoufflés Qui voient très loin 2028 Qui en manque de stratégie Non que le dialogue et les partages de postes comme proposition Nous sommes ouverts, nous, à tout dialogue A toute discussion Mais pas dans le format de Martin Faulou Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en face de nous Nous avons M. Tiseke dit Et sa majorité qui ne respectent pas les accords Ni les engagements Rien ne nous rassure que ce que nous allons dire Ou adopter comme proposition dans ce dialogue-là Pourra être appliqué dans l'avenir Et puis, autre chose Nous avons des préalables que nous allons poser Lorsqu'on viendra nous parler de dialogue Parce que jusque-là, il n'y a aucune demande Qui nous a été faite officiellement Pour que nous puissions venir à un quelconque dialogue Nous allons poser nos préalables Notamment la libération de nos prisonniers politiques Nous avons Mike Moukébaï Qui a totalisé 17 mois de détention Nous avons Daniel Safou Qui jusqu'à ce jour est détenu dans un endroit Que personne ne sait C'est Kikouni, Jean-Marc Kaboun Nous voulons aussi la lumière Sur la mort des chérubins au Kende Et toutes les arrestations arbitraires Que nous avons vues ces derniers jours Nous allons poser ce préalable-là Mais nous sommes ouverts à toute forme de discussion Parce que nous sommes Congolais Et lorsqu'on parle du Congo, on ne peut que venir Vous dites que vous êtes ouverts à toute forme de discussion Mais pas dans les formats proposés par Martin Faylou Vous voulez qu'il y ait de type de format ? Nous voulons d'abord des garanties Nous voulons d'abord... Pour la libération de l'euro Oui, nous voulons que nos préalables soient pris en compte Et nous voulons qu'il y ait un facilitateur ou un médiateur N'étranger ou bien ? N'importe lequel, mais qu'il soit crédible Parce que nous sommes en face de gens Qui sont capables de régner leurs signatures Qui sont capables de changer d'avis du jour au lendemain Donc c'est ce que nous ne voulons pas Donc nous sommes ouverts à tout dialogue Mais nous sommes prudents Et nous ne voyons pas l'intérêt ou l'urgence d'un dialogue maintenant Parce que les auteurs de la situation actuelle du pays sont connus Il faut les dénoncer et les remplacer en 2028 Mais pour résoudre la situation sécuritaire Elle est sur la proposition de Martin Faylou Oui, c'est en interne et au niveau international On demande aussi au pays de dialoguer Il faut dire entre le dialogue proposé à l'international Et de Martin Faylou Ensemble, vous optez pour quel dialogue ? Bon, on n'a pas de choix à faire dans ce sens-là Nous allons nous mettre sur une table Lorsque nos préalables seront prises en compte Lorsque nous verrons que nous avons des garanties Que ce que nous allons lever comme option Durant ce dialogue sera appliqué Et là, nous posons la question à Martin Faylou Lorsqu'il s'agira d'appliquer Tout ce que nous allons discuter au dialogue là Il faut des gens pour l'appliquer Ça sera toujours M. Tisekedi et sa majorité Ou il y aura d'autres congolais pour le faire Parce qu'il ne faut pas oublier que Martin Faylou Ne reconnaît pas Tisekedi comme président Et là, on ne comprend pas Depuis qu'il a entamé sa démarche de dialogue Tisekedi devient miraculeusement un saint Aux yeux de l'essai des choses que nous nous comprenons Non, cette idée que jusqu'à présent ne cesse de continuer De critiquer Félix Tisekedi Mais c'est juste qu'il faudrait quand même Pour mettre fin à cette situation A l'est du pays Et prix du patriotisme Voilà pourquoi Martin Faylou souhaite Que tous les congolais se mettent ensemble Pour résoudre ces problèmes Parce que le pays, c'est le Marquise Il est en train d'être balkanisé Il y a des territoires sous-occupés Occupés par les rebelles Oui, nous comprenons cela Le pays nous appartient tous C'est regrettable de voir notre pays Avec une telle situation Vous savez que la guerre à l'est A fait plus de trois décennies Avec plus de 10 millions de morts Et c'en est de trop Il faut que cela cesse Mais nous ensemble pour la République Nous avons dit aussi qu'il faudrait Mettre les moyens nécessaires Pour que notre armée puisse monter en puissance Ce n'est que par la puissance de feu Que nos adversaires nous prendront au sérieux Et moi je ne vois pas Dans ce sens ici Un dialogue sous prétexte De la cohésion nationale Mettra fin à la guerre Je ne pense pas Vous craignez pas qu'à la fin Qu'il y ait un partage de pouvoir Parce que déjà Martin Faylou C'est même pas sa logique Pour lui le dialogue Mais il ne s'entend pas A un gouvernement de cohésion nationale Non mais là c'est pas vrai Aucun dialogue ici N'a pas abouti à un partage de pouvoir Aucun Il le sait très bien Ça c'est juste pour Pour s'attirer Pour s'attirer de la sympathie auprès de l'opinion Mais nous savons qu'il faudrait des gens Pour appliquer cela Pour exécuter tout ce qui sera décidé dans ce dialogue Et il faut des hommes Soit ça sera les hommes de monsieur Jisegué Que lui Martin Faylou ne reconnaît pas Soit ça sera d'autres personnes Donc les parties prenantes Donc Martin Faylou Ne dit pas la vérité Nous pensons qu'il n'y a pas de sincérité Dans sa démarche Et moi personnellement Je ne crois pas Que cette histoire De cohésion nationale Et tout ça Marchera Vraiment Je ne crois pas Parce qu'à l'union Si ça craint Aussi à l'union sacrée Si il y a certaines personnes Qui rejettent C'est cette proposition De Martin Faylou Pour eux Un gouvernement d'union nationale Ou bien un dialogue Ne peut pas résoudre La situation à l'est du pays Il suffit seulement De doter assez de moyens à l'armée Pour Oui c'est ce que nous disons La logique selon laquelle C'est le dialogue Qui mettra fin à la guerre Moi je pense que ce n'est pas du tout Ensemble vous avez une proposition Par rapport à la situation à l'est Il y a des propositions Oui c'est de mettre le moyen Pour A nos forces armées Les mobiliser Les équiper Et Sur le plan diplomatique aussi Il ne faut pas oublier Là il faut prendre des bonnes décisions Parce que nous avons vu Durant ces dernières années Un peu de tâtonnement Sur le plan diplomatique Nous voulons Que notre pays Puisse avoir Une politique sécuritaire Claire Et Nous appelons le gouvernement A A prendre cela en compte Mais les chefs de l'état A été La semaine Passée A l'ONU La situation à l'est Le chef de l'état A encore une fois de plus Dénoncé Mais tout en réitérant Encore des sanctions Contre Le Rwanda Il a demandé A la communauté internationale De sanctionner le Rwanda Est-ce que vous pensez Qu'au niveau international Ces sanctions De l'ONU Finiront un jour Arriver Contre le Rwanda Bon Parlant du discours Du chef de l'état Moi j'ai l'impression Que Les discours de Monsieur Félix Est-ce que du A l'ONU Comment ça se ressemblait Comment ça Et c'est comme si C'est du déjà vu Du déjà entendu Moi personnellement J'ai trouvé ces discours Creux Rien de nouveau Il a dit Les mêmes choses Qu'il a dit L'année passée Et l'année Avant Donc pour nous Il faudrait Nous organiser Comme nation Parce que Mais lorsqu'il réitère Il demande Des sanctions Contre le Rwanda Oui Quand ça n'arrive pas Il ne cesse Oui nous sommes d'accord Avec lui Il faut de sanctions Mais de l'autre côté Il faut privilégier L'option militaire Nous devons défendre Notre souveraineté nationale L'intégrité de notre territoire Doit être défendue C'est ce que nous voulons Faire la guerre Il faut Il faut mettre Les moyens Là pour faire la guerre Il faudrait poser la question A M. Tissékeli Qui nous avait dit Qu'à la moindre escarmo J'y vais attaquer En plus que vous dites Qu'il faut Nous doter de moi On doit nous prendre Le Congo Oui Il faut des moyens Il faut Continuer A Entretenir Nos forces armées A mieux les équiper Parce que nous avons Des vaillants Soldats Moi je compte Sur notre armée Nous avons des hommes Et des femmes Qui se sont Manifestés Pour défendre Cette nation Nous devons Les encourager Parce que Le Congo Est fort Lorsqu'on est Tous unis Lorsqu'on est Avec nos 2 millions 345 000 km2 Non mais là Je pense que Martin Fayul A part le partage De postes Il n'y a rien D'objectif Dans cette histoire De dialogue Mais Vous ne soutenez pas Alors faire la guerre Au Rwanda Parce que Si au niveau International Les sanctions Traînent La RDC Peut-elle Directement S'y faire La guerre A l'Est Comme Si c'est un moyen Pour défendre Notre intégrité Territoriale Il faut Je pense que Ça serait une bonne chose Mais En parlant de la guerre On doit aussi être prudent Parce que la guerre On sait quand est-ce que ça commence Quand ça finit On ne sait pas Souvenez-vous que Poutine A dit qu'il devait Finir avec Le week-end Dans deux semaines Aujourd'hui Nous sommes à Bientôt trois ans Donc La guerre Il faudrait aussi avoir Les moyens de la guerre Parce que la guerre Elle est coûteuse En termes d'énergie En termes de moyens En termes de vie humaine Donc il faudrait Faudra bien réfléchir Sur ce point là C'est dans ce sens Qu'on voit peut-être Le chef de l'État N'a pas encore mis en exécution Cette promesse Parce qu'on C'est notamment Parce qu'on On ne sait pas Comment ça va Mais quelle est la promesse Que lui a déjà réalisée Moi je ne En tout cas Dans ma mémoire Je ne vois pas Une promesse Que monsieur Tisekedi a faite Et qu'il a réalisée En tout cas Vous faisons l'allusion A quelle promesse Qu'il n'a jamais réalisée Qu'on aura Oui avions Qui vont venir ici On sera L'Allemagne De l'Afrique D'ici la fin De ce mandat Il y aura Des millions d'emplois Qui seront créés Pendant sa présidence On ne voit rien Donc vous pensez Que rien n'est fait On voit les routes On voit les routes Où ? En train D'être construites Non Moi je Je pense Qu'en termes En termes De routes L'Union Sacrée N'a pas N'a pas fait Beaucoup De kilomètres De routes Ou plutôt Ils sont en train De réhabiliter Quelques routes Et moi je pense Que monsieur Tisekedi A déçu Le Congolais Il nous a déçu Nous ensemble Pour la République Et tous les Congolais En général Parce qu'à un moment donné La population a cru en lui En début de son premier mandat On a vu en lui Le fils Détienne Tisekedi On pensait qu'il allait faire quelque chose Mais là nous voyons Que lui et son parti Nous a vraiment déçu Et je pense bien Que notre population a vu Et ce qui s'est passé Je pense qu'il faut Une autre formation politique A la tête de ce pays Vous étiez à l'Union Sacrée Oui nous sommes venus À l'Union Sacrée Parce que monsieur Tisekedi A fait appel à nous Il avait besoin de nous Il était en difficulté Avec ses amis du FCC Tout le monde le sait On est venus Avec notre cahier de charge On a vu que ça ne marchait pas là-bas Et on est parti Mais les ministres On semble qu'ils étaient Dans l'Union Sacrée Ils n'ont pas pu faire quelque chose Qu'est-ce qui vous fait dire Qu'aujourd'hui Si ensemble Moïse Katoumbi Devient chef de l'Etat Il fera mieux Que Félix Tisekedi Non la différence Entre Moïse Katoumbi Et Félix Tisekedi C'est que Moïse Katoumbi Lui En étant dans l'opposition Il sait ce qu'il va faire Du Congo Lorsqu'il sera président De la République Lui des Pesses N'avait qu'un seul mot Kabila doit partir A part cela Il n'avait aucune stratégie Aucun programme Aucune vision La preuve Le pays tourne en rond Depuis 6 ans Nous ensemble Pour la République Nous travaillons Réellement Pour que Le Congo Puisse mériter Plus être à la place Qu'il mérite Le pays Le pays est descendu Trop bas Je pense qu'il faudrait Rélever ces pays Et emmener le pays Vers le développement Que nous attendons tous C'est pour nous Moïse Katoumbi La meilleure personne Pour ça D'accord On attendra 2028 Oui Mais aussi En retournant Restant A l'Assemblée générale Des Nations Unies Le chef de l'État A porté A officiellement On dit que la RDC Compte Devenir membre Non permanent Des Nations Unies Pour Je pense 2025 2026 Si la RDC La RDC Est en bonne posture A l'heure actuelle Pour Occuper Ces postes De membre Non permanent Des Nations Unies Bon vous savez C'est toujours bien Pour l'image du pays D'être dans 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 des commissions Ou Être Représentant De l'Afrique Ou représenter le pays Dans le cadre De Droits de l'homme Mais il faudrait aussi voir La situation des droits de l'homme En RDC Ces derniers temps Ou ces derniers mois Nous avons assisté A beaucoup D'arrestations arbitraires Nous avons assisté A beaucoup de massacres Notamment celui de Quilois Dernièrement A la prison centrale De Makala Vous avez vu Comment est-ce que Beaucoup de nos compatriotes Ont perdu La vie Nous avons le cas De Jacqueline Dalla Aujourd'hui Qui a même déposé Plainte hier Pour avoir été victime D'actes de violence sexuelle Pendant sa détention Actes qui a été confirmé Par une dame Qui s'appellerait Denise Et nous voyons Que le pays Dans ce sens là Est en train de Regresser Sur le plan De droit de l'homme Daniel Safo A été arrêté A l'aéroport Pendant qu'il voulait Prendre son avion Il est aujourd'hui A un endroit Que personne ne sait Sa femme ne sait pas Où se trouve son mari Vous savez la manière Avec laquelle Cette kikouni A été arrêtée Mike Moukéba A aujourd'hui 17 mois De détention En prison Sans oublier Les militants De la Lucha Et les autres Qui sont aussi Incarcérés Je pense que La charité bien ordonnée Commence par soi-même Et l'image Que nos dirigeants Nous envoient C'est d'un pays Qui est en train De réprimer Les opposants Et nous pensons Que cette méthode Ou ces pratiques N'est pas aussi Bonne Pour l'image Donc pour vous Regardez tout ce qui se passe La RDC Ne se trouve pas En bonne posture D'être membre Non permanent De l'ONU Oui A mon avis Cette posture ici Ne nous place pas Dans des conditions Pour faire partie de ça Vous ne soutenez pas ça Bon C'est pas question De ne pas soutenir Et nous nous observons Si le choix est porté sur nous Nous allons occuper cela Mais nous voyons Depuis un certain moment Que les droits de l'homme Sont pratiquement bafoués Ici chez nous Bien Parfois l'opposant Est-ce que si un opposant Ne tient pas de propos Pour toi Parce qu'au nom de l'opposition On ne doit pas l'interpeller Bon On va déclarer avec cette Kikouni accusée De faux bruit Vous pensez qu'on ne doit pas Au nom de Parce qu'en opposant Tout ce qu'on a droit De donner son opinion De dire tout ce qu'on veut Lorsqu'on arrête Après on dit Qu'on ne respecte pas Le droit de l'homme Les libertés D'opinion Madame Je pense que La constitution de notre pays Stipule que Tous les Congolais Sont égaux devant la loi Cette Kikouni Mike Moukébaï Et les autres Sont des Congolais Et je pense que S'ils sont coupables D'une infraction Il y a des mécanismes Pour interpeller quelqu'un Les juger Et Le condamner Je pense que En ce qui concerne Les personnes Que nous venons de citer Aucun Aucun principe N'a été respecté La constitution Nous dit clairement En ces articles 16 et 17 Que Tout Congolais Doit être informé Du motif De son arrestation Mais nous voyons Des gens qui sont en prison Où On ne sait pas Ils sont détenus Pourquoi Quelqu'un peut rester Dans les locaux Des services Comme ça Deux semaines Il ne sait même pas Pourquoi est-ce qu'il est Interpellé Pendant que De l'autre côté De l'Union sacrée On voit les cabouilles Et les autres Tenir les mêmes propos Mais sans Pour autant Être inquiétés Nous pensons Que c'est une justice A deux poids Deux mesures C'est que nous Ne voulons pas du tout Et nous Pour nous Ensemble Pour la République Il faudrait que la justice Soit la même Pour les opposants Et la majorité Pour les riches Et les pauvres Et nous saluons Quand même Le travail Que le ministre Moutamba Fait dans ce sens là Pour mettre Nettoyer un peu Son secteur De la justice Parce que la justice Est malade Nous le connaissons Douce Et il faudrait vraiment Que l'on travaille Pour que notre pays Puisse se redresser A travers une justice Équitable Pour tous les Congolais Bon on vous entend Ensemble Vous faites l'opposition Vous ne Vous n'êtes pas Que Vous ne regardez pas Que les choses De mauvais côtés Du régime En parlant De constat Non nous Nous sommes Une opposition Républicaine Là ce n'est même Pas ensemble C'est moi Je fais une analyse Je vois que Le ministre Moutamba Surtout en ce qui concerne Les désengorgements De la prison centrale De toutes les prisons Je pense que c'était Une belle initiative Parce que Nos prisons Sont remplies A 85% De prévenus C'est-à-dire Des gens qui ne sont Pas condamnés Il y a des gens Qui ont été condamnés Pour des faits Bénin Quelqu'un qui a volé Un téléphone De 5 dollars Qui est en prison Depuis 10 ans Quelqu'un qui a giflé Sa fiancée Au coin de son avenue Qui est emprisonné Pendant une année Et tout ça Donc il fallait Mettre tout cela Déhors Et nous saluons cela Aujourd'hui nous voyons Que nos prisons Commencent à être Des engorgées Vous saluez cela Mais il y a certaines Personnes qui déplorent Qu'on risque De tomber Sur la récrudescence De l'insécurité On a vu récemment La libération De certains prisonniers Il y a d'autres Qui ne sont même pas Arrivé à leur domicile Chemin faisant Ils ont déjà Commencé à faire des dégâts Vous pensez que Le ministre Doit faire attention Sur les dossiers Ou bien Comme Ce sont juste De prévenir Même si Madame Le cas des Koulounas Il faut qu'ils le sortent Parce qu'ils sont juste là De prévenir Oui Il faudrait que Ceux qui ont la charge De sécuriser Les Congolais Et leurs biens Là je parle De ministères De l'intérieur Puissent assumer Ces responsabilités Vous voyez Nous sommes dans un Dans un régime Où Lorsque les choses Les choses Pardon Marchent bien C'est moi Lorsque ça ne marche pas C'est la faute des autres Je pense bien Que le Ministère De la justice A mis en place Une commission Spéciale Pour étudier Les cas De chaque Détenu Qui devait sortir Cette commission A été composée De De membres De cabinet Du ministre De la justice Des greffiers Des magistrats Mais aussi Les responsables De la prison Des centrales De Macala Et il s'en est suivi Des critères Pour faire sortir Une catégorie De quatre catégories Ont été Élaborées De prisonniers Qui devaient sortir La première catégorie C'était les prisonniers Qui avaient déjà Purgé leur peine Mais qui étaient toujours Emprisonnés Ils devaient sortir La deuxième catégorie C'était les personnes Qui étaient éligibles A la liberté conditionnelle Ça veut dire qu'ils ont Purgé un quart de leur peine La troisième catégorie C'était des gens Qui étaient malades Dont l'état de santé Ne permettait plus A ce qu'ils soient Détenus en prison La quatrième catégorie C'était des personnes Qui ont été condamnées Pour des faits mineurs Des faits bénins Donc qui ont été envoyées En prison Pour vol de téléphone Vol de coq De poule Et tout ça Donc je pense que C'est quand même Un travail qui a été Lorsqu'on a vu ça Je pense qu'on avait vu Ces images de ces colonnes Là Je pense qu'il y a Aussi une campagne De désinformation Dans le but De nuire Ou de salir Le travail Du ministère De la justice Donc voilà Les coulouna Ont été là Avant Constant Moutamba Et pendant Constant Moutamba Jusque là Il y a toujours des coulouna Quels sont-ils Qui sont chargés De remettre l'insécurité Puissent travailler Dans ce sens là Au lieu de ces dédouaniers Donc parce qu'on craint Que ces personnes là Ils sortent Mais il y a d'autres Peut-être ils ne vont plus Rentrer Au domicile Ils seront des SDF Oui mais c'est ça Après ils vont se livrer Oui mais c'est la proposition Que nous allons faire Au ministre aussi Il faut parler aussi De la réinsertion Parce que lorsqu'une personne Sort de prison Il doit Retrouver une vie normale Travailler La vie doit continuer Et l'aspect réinsertion Là nous devons aussi L'étudier Je pense que Ils mettront Des moyens en place Pour enfin Résoudre ce problème Donc le ministre A peut continuer A s'affecter des marches Et des engorgements ? Oui moi je pense Qu'il faut Parce que Beaucoup de gens Sont en train de parler Ils n'ont jamais mis Les pieds à la prison centrale De Makala Moi je rends visite A l'honorable Mike Moukébaï Presque chaque semaine Mais les conditions Là-bas N'étaient pas bonnes du tout Il n'est pas dans le populisme ? Moi je ne pense pas Mais Mike Moukébaï Il est dans des bonnes conditions Là la prison Bon il est dans des conditions Normales Il a un matelas D'après se dire Il a un matelas Il a ses livres Il profite de temps en temps Pour faire du sport Je pense bien que Sa place n'est pas là-bas Malgré les conditions Des détentions Sa place est dans sa famille A côté de son épouse Et de ses enfants Et surtout Au sein d'Ensemble Pour la République Sont partis Donc Monsieur Moukéba C'est quand même Moi je trouve Qu'il envoie quand même Des signes De guérir la justice Oui De guérir cette justice Dans un gouvernement De près de 50 membres Où la majorité Ne font absolument rien Il essaye quand même De se démarquer C'est quand même Une bonne chose Mais est-ce que vous dites Que la majorité Des membres du gouvernement Ne font absolument rien Il devait être aussi Aussi médiatisé Comme le fait Constant Moukéba Ou bien ça dépend De Les enjeux de chaque ministre Si le fait De médiatiser son travail Est une stratégie Pour faire voir aux gens Le travail qui a été fait On n'interdit à personne De médiatiser son travail Les autres peuvent le faire Ils ne le font pas Parce qu'ils n'ont rien A médiatiser Il n'y a aucun travail Qui est abattu Dans ce sens-là Constant Moukéba Il est seul Mais il y a d'autres Et parmi ceux Qui travaillent Vous pouvez Bon moi je pense Que c'est le seul Qui nous envoie Des signaux D'un travail Quand même Bien fait Il envoie des signaux De quelqu'un Qui a quand même Le souci de bouger Les choses Et voilà C'est ce qu'elle se brasse De faire avec le magistrat Non moi je pense Qu'ils finiront Par s'entendre Vous savez C'est toujours comme ça Et je pense Qu'il n'y a aucun intérêt Que les magistrats Soient Les ennemis Du ministre de la justice Ça nous avance en rien Je pense Qu'ils trouveront Une solution Il faut aussi reconnaître Qu'il y a beaucoup Aussi de magistrats Qui font du tort A notre justice Vous voyez D'accord monsieur Christian Nous sommes maintenant Au vif de notre sujet De ce jour On a parlé Du débat sur la constitution Qui réfléchit sur Roudistin Kabouya Appelle à une révision Il propose un mandat Présidentiel De 5 ans Les secrétaires général De l'UGDPS Consilient Comme une adéquation Entre la durée Officielle Du mandat Du président De la république Et les temps Réels De travail Du chef de l'état Il y a un retard C'est le Roudistin Kabouya La constitution Empêche Les deux années Passent Des tractations Formation Du gouvernement Et les chefs De l'état En réalité Il n'a que 3 ans Il n'a pas du tout raison Madame Il faudrait Respecter le Congolais Respecter Le peuple La constitution Que nous avons Aujourd'hui Ce n'est pas Une constitution Qui est Qui a été Qui est tombée Du ciel C'est une constitution Qui est passée Au référendum En 2005 La population Congolaise Avait Le choix De dire oui Ou non A cette constitution La majorité Des Congolais A 85% A dit oui A cette constitution Il n'y a pas De constitution Parfaite C'est vrai Il y a toujours Deux Trois choses A modifier Là-dedans Mais Le 20 janvier Le 20 janvier Je pense 2024 Il a nommé Un informateur Une majorité S'est dégagée Il a 470 députés L'informateur Rémet son rapport On nomme On nomme Maman Judith Toluca Qui prend 6 mois Pour élaborer Son gouvernement Ça c'est pas un problème De la constitution Le bureau De l'ensemble National Où Le gouvernement Devait venir Défendre son programme Combien de fois L'élection Du bureau Définitif De l'ensemble National A été Reportée Tout simplement Parce que Mbosso Voulait être candidat Bati voulait être candidat Kamere voulait être candidat Jusqu'à ce qu'on a organisé Les primaires Cette histoire Nous a pris deux mois Ça ce n'est pas la constitution L'élection du sénat Du bureau définitif Du sénat La même chose Parce que l'union sacrée N'avait pas encore Mis en place Leur ticket Cette élection A été reportée A trois ou à quatre reprises Ça ce n'est pas Un problème de la constitution C'est un problème Des personnes Et monsieur Kabouya Ne peut pas venir aujourd'hui Nous dire que c'est la faute De la constitution Non La constitution Ne nous a pas empêché D'avoir un gouvernement Deux mois après La prestation De serment De monsieur Tisekedi Ils ont Par leur égoïsme L'union sacrée Créé un retard Qui nous coûte cher Aujourd'hui Et nous disons Qu'en 2028 Monsieur Félix Tisekedi Doit finir son mandat Et l'union sacrée Peut se choisir Un autre candidat Parce que pour Fatih En 2028 C'est fini Vous dites que Kabouya Parle de délit Mais entre temps Si le chef de l'état Aussi Au cours d'une sortie médiatique A aussi évoqué Que la constitution S'est freiné Aussi La formation Du gouvernement Mais moi je pense pas Parce qu'il y a une majorité Quand vous n'avez pas une majorité Il faut aller chez vos partenaires Dégager la majorité Identifier Mais pourquoi Kabouya N'avait pas utilisé Tous ces éléments Ici comme argument Kabouya A aussi été dans les mêmes conditions Il avait la même constitution Si Moïse Katoumbi est ensemble Pour la république On dit à Kabouya Qu'il n'y aura pas De troisième faux pénalty Aujourd'hui Nous disons A nos amis Qui sera choisi Par le Congolais Et pour nous Cette personne C'est Moïse Katoumbi La crainte c'est que Vous craignez que Cette proposition Vienne pérenniser Félix C'est qu'il y a du pouvoir Oui C'est ce que nous craignons Parce que Quand Kabouya évoque Les nombres d'années Ça signifie Mais il sera déjà parti Il va finir ses deux années De mandat Après quand on va Résiter Il ne sera plus là Non mais ces gens Sont capables de tout Madame Moi je n'ai pas confiance En ces gens Ils sont capables de tout Et là nous considérons Les propos de M. Kabouya Comme un ballon d'essai Il essaye de voir la température Comment est-ce que L'opinion ou l'opposition Il va réagir Et ça nous leur disons En face Que s'ils veulent emprunter Un schéma Pour que M. Félix C'est qu'il s'éternise au pouvoir Ils vont nous rencontrer Sur leur chemin Mais Nous allons nous opposer A ça par des moyens démocratiques Vous êtes pas aux affaires Vous êtes pas au pouvoir Mais c'est peut-être C'est une réalité Qu'aujourd'hui Qu'il y a eu de peste Au pouvoir V et à ranger Pour que ceux qui vont venir Ne tombent pas aussi Dans ce même problème De rétat De la formation Mais pourquoi L'UDPS Était contre la révision Constitutionnelle A l'époque des Kabila Et aujourd'hui Miraculeusement Ils deviennent Pour cette révision Pourquoi ils interdisaient A Kabila Les toucher à la Constitution Et quelques années plus tard Quand ils sont au pouvoir Ils veulent maintenant Modifier cette Constitution Là Non Comme nous l'avons Réfusé à Kabila Nous le réfusons encore Aujourd'hui Donc pour nous C'est inopportun Parler d'une révision Constitutionnelle Maintenant Parce que la Constitution Ne bloque en rien Le pays Donc s'il y a des articles Qui dérangent On ne peut pas toucher Ça parce que vous craignez Que le cas Il cherche à s'éteindre Mais les articles Il a toujours dit Qu'il va faire Les articles Qui dérangent Les respectueux De la Constitution Il va faire Ce deux mandats Vous parlez des articles Qui dérangent Les articles Qui dérangent Les articles Qui dérangent Qui L'UDPS Ou les Congolais Parce que là Apparemment La Constitution Dérange L'UDPS L'UDPS Parlons même L'UDPS L'UDPS N'a même pas de respect Pour les statuts De son propre parti Kabou Il y a eu président AI De l'UDPS Est-ce que Dans les statuts De l'UDPS Est-ce qu'il y a une fonction Président AI Qui est prévue là-bas Les gens qui ne respectent Même pas les statuts De leur propre parti Est-ce qu'ils respecteront La Constitution Nous disons que Pour nous C'est inimportant Donc Monsieur Félix Tshiseké Il doit continuer A travailler Jusqu'en 2028 Nous prendons La population A témoin Pour qu'il y ait Des élections L'innocent sacré Peut se choisir Un autre candidat Même le même Kabou Il peut être Un candidat En 2021 Mais là Si on lançait Un référendum Alors C'est au peuple Souverain Maintenant Qui va trancher Mais le peuple Vous parlez De quel peuple Souverain Le Congolais Le Congolais Même de Bounagana Parce que C'est un débat national Le référendum Pour la révision Ou le changement De la Constitution C'est un débat National Les Congolais Qui se trouvent Dans des territoires Occupés Prendront-ils part A ces référendums Ou pas Si on dit Qu'ils ne prendront pas part Qui sommes-nous Pour les exclure De la République démocratique Du Congo Parce qu'ils sont Congolais comme nous Donc nous voyons Que ça ne sert à rien Qu'ils travaillent d'abord Qu'ils donnent Les pains De l'eau L'électricité au Congolais Qui construisent de routes C'est ce que le Congolais Attende de Pas les éluquibrations Que Kabouya Pardon Nous a sortis hier Donc pour vous Si on lançait des référendums Vous allez aussi vous battre Contre le référendum Nous allons nous battre Contre toute révision Et tout changement De la Constitution Parce que c'est une opportune En ce moment Et là aussi ça arrive Ça n'arrivera pas Parce que nous serons là Pour barrer la route Aux gens qui veulent le faire Par des moyens démocratiques Monsieur Christian En quoi Quelles sont des choses En tant que Congolais Félix Tisséké dit Parce que vous avez déjà dit Que Félix Tisséké dit Il n'a rien fait Y a-t-il de choses Au sein de son gouvernement J'ai dit Sous-la-part Constant-Mutama Le social du Congolais L'éducation Il y a de choses Que Félix Tisséké dit Aujourd'hui Il a jeté déjà Donc Ensemble Applaudit Femme Bon nous ne voyons rien Pourquoi s'il y avait Quelque chose Qui a été fait Dans ce sens là J'allais le dire Nous ne voyons rien Aucun signal Que le pays Peut aller de l'avant L'insécurité à l'est A l'ouest Et Pas de route Pas d'eau potable Au Congolais Les Congolais N'ont pas accès Aux soins de santé Sérieux Et Nous voyons Plutôt Nous constatons Un enrichissement Brutal De ceux Qui N'avaient presque rien En 2019 Et Ces enrichissements Illicites Là nous devons Le condamner Nous ne pouvons pas Voir Nos dirigeants Dans des belles voitures Et tout ça Pendant que notre population Vit dans la misère Ce n'est pas Ce n'est pas du tout bon Donc les Congolais Doivent espérer A Katumbi En 2020 Oui parce que Justement Ensemble pour la République Un programme sérieux Pour Diriger ce pays Moïse Katumbi Qui aujourd'hui Incarne l'espoir De notre peuple Travaille dans ce sens là Et nous pensons Que nous ferons mieux Que l'UDP Lorsque nous serons au pouvoir Vous dites Qu'ensemble Un programme sérieux Y a-t-il des éléments Oui Les éléments C'est d'abord La manière Dont Moïse Katumbi A exercé Pardon Des responsabilités De l'Etat Il a été élu gouverneur L'un des meilleurs gouverneurs De son époque Aujourd'hui Moïse Katumbi L'un des gouverneurs On avait à l'époque Avec Kabila Qui était parti un jour A Kasumboï Il a dit qu'il a vu La misère De Gomoli Et c'était même étonné S'il y avait un gouverneur Moi je trouve Qu'à l'époque De Joseph Kabila Moïse Katumbi Était le meilleur gouverneur Ça tous les Congolais Le savent Avec beaucoup De réalisation Tant sur le plan Des infrastructures Sur le plan social Et sur le plan Moïse Katumbi A dit Qu'il n'y aura pas Un seul Congolais Qui sera payé Moins de 100 dollars Tant qu'il est gouverneur On l'a vu Aujourd'hui Aller demander Au Katanga Combien gagnent Nos clients Pardon Nos compatriotes Et Lorsque vous allez même Le prix du maïs Moïse Katumbi A trouvé un sac De ces mots À 45 dollars Il a laissé À moins de 15 dollars Donc Moïse Katumbi C'est quelqu'un Qui travaille Toute sa vie Il a travaillé C'est un modèle parfait Pour la jeunesse De notre pays Aujourd'hui Et nous pensons Qu'avec Moïse Katumbi Nos Congol Prendra la route Du travail Monsieur Christian Merci Nous arrivons à la fin De cette émission En mode la fin Qu'est-ce qui n'a pas été dit Que vous comptez Vous exprimer En parler aux Congolais Qui vous regardent Le mot de la fin Le mot de la fin C'est d'inviter Les Congolaises Et les Congolais À rejoindre le parti Ensemble pour la République De Moïse Katumbi À s'approcher De nos fédérations De nos bureaux Enfin de vous enregistrer Obtenir votre carte de membre Pour que nous nous préparons Déjà Pour cette bataille de 2028 Merci beaucoup Mesdames et messieurs Nous sommes arrivés À la fin De notre émission À l'écoute Merci à vous De l'avoir suivi Je vous réprouve Le vendredi Pour un nouveau numéro Bonne suite De programme Sur A37 Télévisions Listening À l'écoute Yo Kamela Kusikiliza Kudjihovoa Nyo Sangeetouba Mukewa À l'écoute Pour s'informer A l'écoute Pour s'informer Sous-titres Sous-titres Sous-titres